Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ViteTendo aujourd'hui en ce 8 août 2015 pour vous montrer toutes les nouvelles acquisitions que j'ai pu faire depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et ça fait seulement une semaine, encore une fois, donc je crois que ce mois d'août s'annonce très bien, ainsi que la fin du mois de juillet n'a pas donné sa place. Et entre temps, la meilleure façon de me rejoindre, c'est sur Twitch actuellement. Je suis tous les soirs à partir de 11hpm jusqu'à des fois tard dans la nuit, donc je joue au moins en moyenne 3-4h par soir à vous de venir me suivre. Et j'ai fait dernièrement Castelvania sans mourir, comptant en 16 minutes et quelques secondes. Donc ça reste à voir, vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne YouTube RetroGamers, la chaîne que vous êtes actuellement, ou si vous êtes sur Facebook, peu importe. Le temps que je récupère ma chaîne YouTube Vitendo, pour ceux qui posent souvent la question, que vous vous demandez pourquoi je ne vous réponds pas, ou pourquoi je ne fais pas de nouvelles vidéos, c'est la raison pour laquelle que ça se passe ici actuellement, soit sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube RetroGamers, ou sur Twitch, à vous de me suivre dans mes palpitantes aventures, dans mes défis qui sont la plupart du temps des No Death Run, à terminer des jeux sans mourir. Donc Castelvania c'est vraiment un excellent jeu en passant, il a un bon rythme, un peu lent, mais on s'y habitue, et je trouve que c'est un bon défi que j'ai pu faire justement cette semaine. Et actuellement, ça fait je crois 2-3 jours, c'est pas justement ce soir, peut-être le quatrième soir, que je vais être sur Sonic 2. Tentez cette fois-ci de le faire sans mourir en moins d'une heure, hier je l'ai fait en 56 minutes en mourant quelques fois. Je commence à m'y habituer, j'y jouais quand j'étais ado, donc je l'ai eu avec mon Sega Genesis. Mais pour Sega Genesis, à la base, j'ai eu le modèle avec Altered Beast, avec le jeu Altered Beast aussi d'inclus, j'ai eu eSWAT, Strider, Sonic 1 et Sonic 2 au Sega Genesis. Donc à vous de venir me voir sur Twitch pour voir ces défis-là en question. De toute façon, je vous poste, une fois que j'ai réussi mon exploit, ou en tout cas mon exploit personnel, je le poste, ou je fais une publication sur ma page Facebook, où la vidéo se retrouve, le meilleur moment justement de ma réussite, se retrouve sur ma chaîne YouTube RetroGamers. Donc si je peux commencer avec ce que j'ai pu amasser dernièrement, ben ça a quand même bien été, je vais vous dire, j'ai été chanceux côté quantité, côté prix. Donc cette fois-ci, je ne gênerai pas pas en tout, du tout, de vous en parler plus en détail. Évidemment, des VHS, ben c'est toujours autour d'un dollar, mais dans d'autres que j'étais, il était le pire, 3 pour un dollar, ou 3 ou 4 films pour un dollar, mais celui-là, il était une pièce exceptionnellement, parce qu'il était scellé. Il était encore nœud d'origine, on a même ici le temps de la régie du cinéma, c'est l'oncle Buck, avec le jeune de Home Alone, puis on a ici John Candy, ben oui, c'est pour ça que je l'ai acheté, j'aime bien John Candy, puis qui, justement, avant Home Alone, on a le jeune ici, qui n'aurait pas mis son nom, parce que justement, il n'était pas encore aussi populaire à cette époque-là. Il y a un nom, un nom assez... Je ne commencerai pas à chercher, mais je ne veux pas le dire tout croche, en tout cas, on va se dire, ah, foutez-vous de ma gueule, mais en tout cas, je suis sûr que j'arriverai à le prononcer, mais c'est juste que vite, vite comme ça, ça m'est échappé. Fait que, vous montrer vite, vite comme ça, j'ai eu un lot comme ça, tout ça pour 20$, je vous montre ça en détail, men, sérieux, merci Nico ou Famicomni pour, justement, ta plug, il nous a amené chez un gars, justement, qui avait des jeux à vendre, puis il en restait, fait que, il l'a appelé, le gars était disponible, il faisait des excellents prix, parce que, mais que je vous montre ce que j'ai eu, en passant, ben, lui, il a fait des achats, puis il m'a donné ça, ça ne lui intéressait pas, il faut croire, donc, merci à toi. Game Killer pour le Commodore 64 ou 128. Game Killer. Vous vous demandez, c'est quoi, mais c'est Live After Dead, c'est pour faire des jeux sans mourir, c'est bizarre, ça fait avec mon objectif, mais ça, c'est pour tricher, dans le fond, malheureusement. Là, on a une cartouche ici, pas d'étiquette, mais il est écrit Game Killer, puis il y a un petit bouton sur le côté, malheureusement, il y a de quoi qui se promène dedans, pas de livret d'instruction, mais Live After Dead à Run Me, dans le monde. En tout cas, ça rock pas mal, c'est pas pire, en tout cas, merci, en passant que mon petit cadeau, c'est surprenant qu'en plus, il me donne quelque chose, en plus de ce que j'ai pu amasser. Fait que, pour commencer, deux jeux de PlayStation 1. Robotron X, qui ne se souvient pas de Robotron, je n'ai pas joué à l'arcade, mais j'ai joué sur les compilations, justement, Midway, où il y a une compilation, justement, au PlayStation 3, qui, dans le fond, nous permet de jouer à pas mal tous les classiques qui sont sortis à cette époque-là. Xibot, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment avant-gardiste. C'est un jeu qui était, je crois, censé sortir sur cassette Tengen, sur Nintendo NES non licencié, Xibot, où c'est peut-être sorti en Australie, mais vite vite comme ça, je ne sais pas trop si c'est un prototype, j'ai vu, ou si c'est vraiment un bout de lègue refait de la ROM qu'on retrouve. Malheureusement, le boîtier, il est pété. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait, le monde, qu'ils l'ont eu? Ils l'ont ouvert comme ça, il y a encore le style sur le côté. Ils ne savaient pas comment ouvrir un CD. Ils l'ont vraiment ouvert. Là, j'ai réussi à le décoller, mais je l'ai déchiré, même. C'est la première fois, pour vrai. Je n'ai aucune idée pourquoi il est ouvert comme ça. Je ne veux pas me contredire, mais vraiment, j'ai cru que la personne était ignorante, qu'elle ne savait pas comment ouvrir un CD. En tout cas, je vais enlever ce collant-là, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait encore le collant d'origine, vraiment, de Robot 3X. Cette caisse-là, au moins, il n'est pas pété pour In Cool Blood. Deux CD à l'intérieur. Il y a encore un beau boîtier, vous voyez, ça se rouvre assez aisément, comme ça. Les CD sont en bon état, je vais dire, deux piastres chaque. Il y en a un, on va dire, dans les six jeux que vous allez voir en CD, que j'ai eus gratuitement. Dans le fond, les six pour dix dollars, je vais me faire. On en a donné un gratuitement. Donc là, on va y aller dans le PlayStation 2. DT Racer. Le boîtier était cassé, mais je l'ai changé. Je l'ai nettoyé, donc complet, en bon état. À ce prix-là, j'en ramasse des jeux, comme je vous l'ai dit, quand c'est autour de deux piastres. Motocross Mania 3. Seal. Scellé encore à ce prix-là, en plus. Bon prix. Cool. Il n'y a pas le seal comme on avait l'habitude de le voir au PlayStation 1. Il y a des jeux de PlayStation 2 qui sont scellés, en tout cas d'origine, de cette façon-là, pour prouver que c'est un vrai jeu scellé. Factory. Seal par PlayStation. Mais des rééditions ou des éditions qui sont sorties un peu plus tard qui n'ont pas ce seal-là. Donc, fiez-vous juste si, vraiment, à ce que ça soit en X. Oui, que ça soit bien scellé. Puis, on le voit, la qualité du plastique, c'est vraiment pas la même. Moi aussi, c'est facile à détecter. Le suivant, je l'avais déjà. Je l'ai quand même pris. Ça m'a permis de changer de boîtier. Ça, c'était le boîtier de DT Racer. Donc, DT, malheureusement. Mais, Guitar Hero, encore Rock 80. J'avais acheté ça de mûr. J'avais eu un deal 20 piastres, puis là, je le trouve pour 2 piastres. Quand on est patient, on réussit à les trouver. Puis, il est quand même en bon état, puis il était complet. Une petite monnaie d'échange, dans le fond. Même si on sait très bien que la franchise a vraiment chuté. Il y a encore une certaine popularité pour ça, c'est sûr. Sniper Elite. Sniper Elite, il y avait ça dans le lot. Mais le disque, j'hésitais à le prendre sur le coup. C'est quand j'ai vu les prix garder ça, comment c'est rapé. Là, vous arrivez sûrement, au moins, à voir que ça de là. C'est vraiment dégueulasse. Mais, il est complet. C'est ça qui est cool, au moins. Fait que, pourquoi pas. Aspire-le. Puis, il fonctionne. Ils sont tous testés, tous nettoyés, tous vérifiés. Tu sais, il m'a fait ça à 4 piastres. Donc, complet. Imaginez-vous, mes amis, ils ne voulaient même pas. C'est un petit peu créado. Le gars, chez eux, on voyait, malheureusement, qu'il n'était pas propre comme certaines personnes le sont. Mais, le gars était vraiment sympathique. Au moins, ses affaires étaient serrées dans un armoire. Donc, au moins, ça a pu s'entretenir un petit peu mieux. Parce que, tout le monde fumait dans la famille. Même la petite fille de 10 ans, ça faisait pitié un peu. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Maverick 3... Maverick 2B, excusez. La Quick Shot, en très bonnes conditions. Je vais essayer d'ouvrir la boîte, je vais vous la montrer. Ça va à peine, parce que la manette était comme neuve. Il n'y a pas les instructions avec. Mais, regardez ça, elle gluie. Je n'ai même pas eu quasiment à la nettoyer. Juste un petit peu poussiéreuse. La boîte, on va dire, avait une petite croûte de poussière dessus. Puis, elle était un petit peu grasse. Sinon, ce n'est pas si pire. Je réussis quand même à faire de la belle job. Ça fait qu'une manette, pour, dites-vous, quelle console? Ça, là, c'est plus pour la collection que pour m'en servir. Ce n'est pas vraiment une manette avec une micro-switch qui serait aussi, on va dire, ce ne serait pas un stick aussi professionnel qu'un stick d'arcade. Mais, Quick Shot, elles font quand même des sticks de qualité. Donc, celui-là, c'est pour le super Nintendo. Je suis quand même content de l'avoir au moins en boîte. Ça se range bien comparativement à mettre ça, comme je le fais avec mes manettes ou mes accessoires lousses, les mettre dans un tiroir. Je les mets dans un sac, au moins, pour ne pas qu'ils se graffignent ensemble. Mais là, avec la boîte, c'est encore mieux. Ça se range encore plus aisément dans notre collection. Merci. En tout cas, je suis vraiment surpris. C'est des prix que je paierais en marche au plus. Ça fait que le prochain, j'ai eu deux jeux de Gamecube. Ça va vous montrer tout de suite c'est quoi l'autre. Guns ou Guns complet. Le boîtier, je l'ai changé parce que je l'ai déjà. Ça fait qu'il est un petit peu rugueux. Il y a quelques défauts, en tout cas, qui sont minibles, comme des genres de brûlures ou des genres de morsures, je ne sais pas, sur la pochette. Je l'avais déjà, ça fait que je l'ai quand même pris parce que c'était les deux seuls jeux de Gamecube qu'il y avait. Puis le suivant, je ne l'avais vraiment pas. Ça me surprend d'avoir pu mettre la main là-dessus pour deux piastres. Bomberman, Jeter, qui malheureusement, c'est une autre compagnie qui a repris le tout, qui l'a publié, c'est Majesco. Oui. Est-ce qu'on a Upsunsoft qui est derrière ça? C'est eux, probablement, qu'en tout cas, Majesco ont peut-être été juste des publieurs. Ouh, c'est eux qui l'ont développé et qui ont été cherchés. Ils ont eu les droits sur la licence Bomberman, qui est une licence Upsunsoft. En tout cas, bien content parce qu'il est en bon état. Salut, le disque, rien à dire, ça me surprend. Il y a un de plus dans ma collection et le dernier, non le moindre, qu'il y avait dans le lot que je viens d'avoir. Il faut dire, la modique somme de 20$ au total. Il y avait ça pour deux piastres complets en boîte. Snow White, Seven North, Dwarf, excusez, dans le fond, les 7 nains. Blanche-nain, j'ai les 7 nains complets. La cartouche de Game Boy couleur sont soit souvent transparente ou des fois sont de couleur noire. Souvent, les noires, c'est pour les versions DX. Et j'avais déjà les instructions. Je ne sais pas, vous fouillez-moi pourquoi. Ce qui est le fun, il y avait même le petit sac, comme vous voyez, pour emballer la cassette à 2 piastres. Pourquoi pas, ça va être un petit plateformaire que j'ai essayé de tenter de débuter une partie rapidement lors des vérifications des jeux pour voir leur bon fonctionnement. J'ai pu voir, il n'y avait rien à faire avec les boutons. On faisait juste avancer dans un village, on pouvait parler, je ne sais pas, dans un château, exemple. On pouvait juste parler aux gens. Mais peut-être que c'était intéressant, il suffirait juste d'explorer un peu, même si c'est un petit jeu pour enfants, et qui est développé ou publié par Ubisoft, un jeu de Disney. Donc, ça fait pas mal le tour de ce lot. Et oui, entre-temps, évidemment, j'ai encore mis la main sur des T-shirts. Donc, ce n'est pas nécessairement un T-shirt de jeux vidéo, mais ZTC. Vous allez vous demander, c'est quoi? C'est pour Zombie Transformation Center. J'aime toujours ça, les affaires de zombies, puis ça passe un peu inaperçu. Je vois, ah, d'un exterminateur de zombies, c'est popé, là. Une compagnie, là, ZTC, Zombie Transformation Center. Run for your life. De Zombie Horn. Horde. Ouais. Donc, un petit flou, désolé. Le suivant, on a le moindre T-shirt, pas officiel, mais c'est le fun. Les deux T-shirts que j'ai achetés, ils n'ont pas de foutu languette. Ils sont vraiment printés sur le dos, ainsi que lui aussi. Fait que, chanceux pour ça. Enfin, ils ont la brillante manie de faire ça. Donc, Turtle Power. Ninja Turtle 2013. Par contre, pas grave, la couleur, le design est vraiment cool. Même, je ne suis pas un si grand fan que ça, des Ninja Turtle. J'ai vu ce film-là au cinéma à l'époque, puis évidemment, ça m'a marqué. Même si j'étais rendu un pré-ado. Fait que pour ceux qui ont connu cette série-là, puis qui étaient plus jeunes, je les comprends d'être trippé actuellement là-dessus. C'est normal. Mais moi aussi, j'ai quand même, on dirait, un peu de nostalgie pour les Ninja Turtle. Donc, si je continue, un autre déplacement, une autre journée, je mets la main sur six ou cinq jeux, dans le fond, de Wii, Nintendo Wii, et le premier, le moindre, c'est Red Steel. J'ai quand même eu un deal, il était cinq dollars chaque à la base, puis j'ai réussi à négocier, dites-vous, pour les avoir à trois piastres chaque, trois pour dix, puis il y en a deux autres que j'ai eus, d'où les deux derniers que j'ai dit, ah ben, vu que je viens de t'en prendre trois, je peux-tu en prendre deux autres pour, mettons, six dollars, puis accepter. Fait qu'au total, cinq jeux pour 16 dollars, ça fait vraiment mon bonheur, parce qu'ils sont tous en bon état et sélectionnés. En le fond, j'aurais pu en prendre plus, mais les autres, soit c'était des titres qui ne m'intéressaient pas, ou, comme vous voyez, le livret au moins derrière, en couleur, qui est le livret anglophone, tandis qu'on a le livret francophone sur le dessus. Il y avait des titres, soit qui ne m'intéressaient pas, ou des titres qui étaient abîmés, ou qui n'étaient pas en bon état, donc j'ai été obligé de passer mon tour. Fait que Red Steel, dans l'un des premiers jeux qui est sorti lors du lancement de la console, je l'obtiens, que pourquoi pas à ce prix-là, on ne s'en passerait pas. « We love golf » de Capcom, puis j'ai vu dans une boutique qu'il y en avait un fait par, voyons, Tecmo, il y en a un, Tecmo, le même titre, sauf que les personnages, la pochette est différente, et le publieur ou le développeur a changé ses Tecmo, donc c'est spécial, pour deux fois le même titre, vous retrouvez deux fois le même jeu sous le même titre, mais par deux compagnies différentes. J'ai constaté ça récemment, si ça vous intéresse, si vous êtes dans la collection, vous essayerez de trouver les deux copies de ça, ça va peut-être passer inaperçu pour certaines personnes. « Exit Troc » franchise qui appartient à Nintendo, oui c'est un jeu Nintendo, on a même des points pour le club Nintendo, même si je vous les montre, ça n'existe plus, et je sais même pas s'il sera encore pris en considération, parce que c'est un jeu qui est sorti encore une fois dans les tout débuts de la Wii 2006, c'est vraiment un « early release » comme on vu ça quelque part, en tout cas ils disent pas derrière la pochette, mais évidemment c'est pas Nintendo qui l'ont vraiment eux-mêmes développé, l'ont laissé développer par une autre compagnie, mais c'est eux-mêmes qui l'ont publié de A à Z, en tout cas ils vont financer probablement le jeu. « Guitar Hero 5 » pour la Wii, encore une fois c'est cool, j'aurais aimé savoir ça à l'époque que je jouais intensivement à Guitar Hero 3, donc là je l'obtiens un jour ou l'autre, je vais l'essayer. Le dernier de Wii, ça c'est Epic, c'est Epic Mickey, j'ai même le T-Shot, comme vous avez pu voir dans l'un de mes derniers vidéos de trouvares de jeux vidéo, j'ai le T-Shot d'Epic Mickey, qui avait payé ça à l'époque 1999, puis je pensais pas que ça faisait aussi longtemps que ça qu'il était sorti, 2011, ben oui, ils l'ont acheté Krif, c'est bizarre, ils l'ont acheté Usageux, parce qu'il est sorti, c'est impossible que ça soit sorti en 2006, ils disent même pas l'année, savez-vous pourquoi ils disent pas l'année, c'est encore un foutu jeu Disney, puis même les jouets Disney, ils disent pas l'année, ils sont vraiment frustrants Disney, en tout cas 2006, c'est l'année évidemment de la console la nuit, puis ça serait sorti autour de 2011, parce qu'il y a la facture, puis en tout cas, ça fait longtemps, je savais pas que ça faisait aussi longtemps que ça qu'il était sorti, j'étais bien content pour les Epic Mickey, ça a l'air vraiment bon, comparé à ce qu'on pourrait le penser, en tout cas ça fait un petit bout que j'ai l'oeil dessus, à le voir à 1999 régulièrement dans un magasin, noeuds, cires, je me suis dit, dans l'usager, il y a des chances de le trouver à bon prix, et c'est chose faite, donc 5 jeux de Wii pour 16$, c'est ridicule, je n'avais pas rien, comme je vous dis, 3 pour 10$, les deux autres pour 6$, bon deal, la suite, et c'est encore une fois, je sais pas si c'est dans la même journée, mais en tout cas, je crois que oui, c'est une belle journée où j'ai pu mettre la main pour 5$ dans une boutique sur Rave Master, oui, que j'avais déjà, fait que là, dans le fond, je l'avais mis dans un sac comme ça, protecteur, là-dedans, pour la mettre dans ma collection, pour que ça soit plus visible, parce que les petites cartouches comme ça, on les voit pas facilement, on a tendance à les mettre dans un petit boîtier, ou les ranger ailleurs dans notre collection, mais moi j'aime bien ça quand c'était en ordre alphabétique, donc j'avais fait en tout cas son petit boîtier de rangement, comme je fais pour le Super Nintendo, pour ceux qui me suivent, vous allez comprendre un peu le principe, fait que Rave Master, je me retrouve avec le jeu en double, un très en double, là je me retrouve avec le jeu, en tout cas payé pour 5$ complets, sauf que j'ai dû faire une réparation, parce que la boîte a été écrasée, elle est un petit peu abîmée, sinon elle est pas si pire en général, mais les instructions, en tout cas, c'est vraiment de la cochonnerie, je vais être obligé de me les procurer, regardez ça, ils sont tous chiffonnés, ils sont déchirés ici, puis ceux-là, on en parle pas, ils sont aussi déchirés avec port, en tout cas, regardez ici aussi, c'est vraiment de la merde, puis ça, les instructions en noir et blanc, ben c'est des instructions en français, puis ceux-là, c'était ceux-là en anglais, on va remettre ça dans la boîte, mais le jeu est en très bonne condition au moins, puis enfin, c'était le dernier, pourquoi je tenais à l'acheter, même si c'était 5$, j'aurais pu m'abstenir, vous allez dire, que c'était pas cher, mais vu l'état, il délivrait l'instruction, puis un peu de la boîte, je tenais quand même à l'avoir, parce que c'est le dernier jeu de Game Boy Advance, qui me manquait, à placer en ordre alphabétique, en tout cas, même s'il l'était déjà, à placer, ou à avoir la boîte surtout, fait que là, ça va vraiment compléter, dans le fond, ma collection, seule boîte, comme je vous dis, qui me manquait, donc, j'ai enfin complété mon Game Boy Advance, je vais essayer de rentrer ça dans ce sac-là, et parfait, regardez ça, tous mes jeux de Game Boy Advance, je crois qu'ils ont, si je ne me trompe pas, ils ont des sacs protecteurs, que j'ai moi-même, si vous pensez que ça s'ajette aussi facilement, ces sacs-là, non, c'est moi-même qui les a coupés, avec une selleuse, on achète une selleuse qui coupe le sac, on voit même qu'il n'a pas été coupé tout à fait droit, on dépasse un peu, mais là, rendu là, ce n'est pas si grave que ça, donc, bien content pour le Rave Master complet, et on met le double de côté, et le suivant, ou les deux suivants, payés pour 5$, mais les deux pour 5$, tu sais, j'en pogné un à 5$, puis c'était lui, évidemment, Hotel Dust, Doshk, ah oui, ça se dit donc bien mal, Room 215, Nintendo DS complet, puis c'est Nintendo encore une fois, mais avec une autre compagnie, j'essaie de tout ramasser les jeux Nintendo, Nintendo, ou en tout cas, qui ont publié, ou qui sont derrière le coût, qui ont investi pour, justement, développer un jeu, tout les ramasser, puis là, il me dit, va t'en chercher un autre, c'est 2 pour 5$, c'était 5$, j'étais prêt à payer 5$ pour ça, il m'en donne un deuxième, cool, là, je me suis choisi ça, un autre jeu Nintendo, Steel Diver, même j'ai pas de Nintendo 3DS, on s'en fout, un jour, j'ai retrouvé la console, les deux jeux sont comme nœuds complet, avec tous les papiers du club Nintendo, les instructions, etc., etc., donc, en très bonnes conditions, je sélectionne quand même ce que j'achète, sinon, je passe mon tour, fait que le dernier, malheureusement, non le moins, n'a rien d'exceptionnel, vous allez dire, ah, pourquoi j'ai gardé ça en dernier, ben, c'est parce que c'est quand même une collection que je tiens, quand même à faire, actuellement, et qui est quand même populaire, même si c'est un jeu qui ne le sera jamais, même si ça reste du foot ou du soccer, appelez ça comme vous voulez, Championship World Class Soccer, que j'avais à la boîte, pas d'instruction, cartouche en très bon état, payé 3$, fait que tout nettoyé, parce que quand je l'ai acheté, sérieux, c'est pas fait pour rien que l'on met à 3$, il y avait du gros collant ici, ça c'est pas grave, il l'avait collé sur le plastique, l'étiquette était en bon état, sauf que je risquais d'abîmer le dos, il y avait un méchant collant qui commençait à sécher, qui a été pénible enlevé, regardez ça, j'ai fait une excellente job, j'ai pris mon temps, je me suis appliqué, j'ai même pas réussi à faire une coche, parce qu'il y avait d'eau, ça commence à être précieux, je me dérange même pas, elle est tellement propre, je la mangerais, mais ça se mangerait pas vraiment, bon ben ça ressemblait à ça, pour ce qui était de pas mal mes trouvares de jeux vidéo, pour pouvoir placer ce jeu-là, déjà, dès maintenant avec vous, ici en bas de mon étagère, le Championship World Class Soccer, un autre de plus, de presque complété, même si il manque les instructions, le rendu là, c'est pas trop grave, ça conclut en général ce que j'ai pu faire comme achat dernièrement, puis les t-shirts de jeux vidéo, je vous avais pas mentionné le prix, c'était à peu près, un était 2,50$, puis l'autre était 3 ou 4$, fait qu'au total ça m'a coûté, je pense, 7 ou 8$ pour 2 t-shirts, ce qui est quand même raisonnable, puis j'aime toujours s'en porter, même si je les porte pas souvent, j'essaie de varier, fait que c'est assez plaisant de pouvoir en acquérir aussi facilement, parce que c'est pas quand même une partie de tout repos, il faut chercher, il faut être assez patient, quand on a le temps, moi je me dis lors de mes déplacements, pourquoi pas, parce que je trouve plus rien, des jeux rétro c'est comme fini, trouver des jeux dans des friperies c'est fini, donc les seules choses que je trouve dans des friperies c'est des t-shirts, puis je réussis quand même à trouver des affaires intéressantes, soit des fois des VHS, je m'en revire de bord et je cherche d'autres choses qui m'intéressent, qui me passionnent autant que des fois les jeux vidéo, fait qu'on se revoit prochainement pour un prochain vidéo, et ne gênez-vous surtout pas de venir me rencontrer ou venir me voir jouer dans mes défis, peu importe la console que j'ai choisie ou le jeu sur lequel je me suis lancé, venir me rejoindre sur Twitch à partir de 11h PM et parfois un petit peu plus tôt, parce que dépendant de mon horreur ou dépendant de mes disponibilités, je peux commencer plus tôt, donc des fois je le mentionne même en publication sur ma page Facebook, donc aussi ça fait en sorte que je pense que les prochains vidéos auront lieu la semaine prochaine ou la semaine suivante, parce que comme je vous disais je crois que le mois d'août va s'annoncer quand même assez chargé, fait que si entre temps vous vous impatientez, vous cherchez de nouveaux vidéos, ben vous pouvez me voir live sur Twitch comme je vous disais à partir de 11h PM, venez me rejoindre, ça me fera toujours plaisir de vous rencontrer, venez commenter dans le chat et surtout suivez-moi si ça vous plaît et merci, merci, et à la prochaine et surtout ben aussi vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne YouTube RetroGamers, je ne gêne surtout pas de vous abonner, c'est là pour ça, et aussi mettez une petite mention j'aime sur ma page Facebook, ça me fera toujours plaisir, fait que à la prochaine et merci, passez une excellente semaine !